... Des pommes, des poires et des scooby-dou-bidou, évidemment. Alors j'avais envie de rendre hommage à cette chanson. Je vous propose une sorte de tartatin express, un scooby-dou, pommes, poires, chocolat. Pour ma recette, je vais avoir besoin de pommes, de poires, de pâtes brisées, de pépites de chocolat, d'un peu de miel, de sucre et de deux feuilles de gélatine. Première étape, je vais caraméliser mes pommes et mes poires. Donc je les épluche. Et je les coupe en petits dés. Mes pommes et mes poires sont coupées. Je mets un peu de miel dans une poêle bien chaude. Je verse le mélange pommes-poires et je rajoute du sucre de manière à obtenir un caramel. Pendant ce temps, je vais m'occuper du scooby-dou. Alors pour cela, j'utilise de la pâte brisée. Je coupe finement des lamelles et je vais commencer un tressage. A l'aide d'un emporte-pièce, je coupe des petits cercles. Alors ne paniquez pas, si vous n'avez pas tressé, vous coupez simplement des petits cercles de pâte. Mes deux scooby-dous sont prêts. Je les enfourne maintenant dans un four à 180 degrés environ 10 à 15 minutes. J'obtiens des scooby-dous bien dorés. Je les laisse reposer. Je termine mon caramel avec mes poires et mes pommes. Je rajoute deux feuilles de gélatine à l'intérieur, bien ramollies dans le pot froide. Je mélange le tout. Je laisse refroidir. Mes pommes et mes poires ont bien refroidi. Je rajoute les pépites de chocolat. Et je garnis des petits pots individuels. Au format, évidemment, des scooby-dous de pâte brisée. Et je laisse prendre au réfrigérateur une heure minimum. des pommes, des poires et des scooby-dous bidous. Vous voyez, c'est très simple. C'est normal. Avec des pommes et des poires toute l'année, vous aurez toujours la bonne idée.